Générique Votre magazine Planète Locale comme chaque semaine, chaque lundi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Avec ce soir la qualité de l'air que nous respirons, vous le savez, elle est primordiale. Atmo, si y a-t-elle tous les jours et avec la saison des pollens qui redémarre, eh bien il a besoin de vous, c'est l'observatoire justement de la qualité de l'air. Notre invité ce soir, Aurore Rouynette. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous, Hélène Grafeuil pour Terre et Terre et Toit, notre partenaire qui nous accompagne également. Bonsoir Hélène. Bonsoir. On reviendra sur justement l'actualité de Terre et Terre et Toit en fin de magazine. Alors on va expliquer tout ça avec attention, vous relancez l'opération pollinaire pour dénicher en fait des nordistes invités à devenir sentinelle. C'est quoi une sentinelle ? C'est ça. Alors une sentinelle en fait, nous c'est un observateur qui va être volontaire pour justement observer les arbres autour de chez lui, pour nous aider justement à communiquer sur ce risque allergique qui justement, comme vous le disiez, redémarre là dès le début de l'année. Oui, on est dans la période traditionnelle, fin janvier. C'est ça. Alors les premiers pollens qui vont arriver, enfin qui sont déjà arrivés d'ailleurs, c'est les pollens de Noisetier et les pollens d'Aulnes qui sont déjà présents dans l'atmosphère et qu'on commence déjà à voir aussi bien sur les capteurs que chez nos sentinelles déjà qui observent les arbres. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il faut pour devenir sentinelle ? Est-ce qu'il faut être un expert en botanique ? Alors, pas besoin d'être un expert en botanique. L'idée c'est vraiment de repérer en fait un arbre proche de chez soi. On fournit en fait aux sentinelles, donc aux personnes qui s'inscrivent, un guide. Donc un guide qui est assez bien fait, qui permet justement de savoir repérer les différents arbres. Et surtout ce qui nous intéresse nous, c'est plutôt les différents stades de pollinisation. Donc si l'arbre est en période de floraison, en période de pollinisation ou s'il la termine pollinisée. Juste un arbre ? On se focalise sur un arbre ? Alors pour commencer, on dit aux gens plutôt un arbre. Comme ça, ça permet de se faire la main. Et l'année prochaine, s'ils sont à l'aise ou si c'est des personnes justement, des botanistes qui confirmaient qu'ils s'y connaissent déjà bien, ils peuvent commencer par plusieurs arbres, il n'y a aucun souci. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir vraiment un spectre assez large sur la région et d'avoir plusieurs sentinelles comme ça réparties ici et là ? Alors, il faut savoir qu'en fait, les pollens se déplacent dans l'atmosphère, mais qu'on a quand même des spécificités un peu locales. Actuellement, on a deux capteurs de pollen sur la région, un qui est situé à Amiens et un qui est situé à Lille. Donc ça permet d'avoir une idée globale de ce qu'il peut y avoir dans l'atmosphère. L'idée des sentinelles, c'est d'avoir des informations au plus proche des citoyens, au plus proche des personnes allergiques. Donc l'idée, c'est vraiment que, par exemple, la personne qui habite au fond de l'Aisne a des informations plutôt locales près de chez elle. Et par exemple, les gens qui habitent sur le littoral, des informations locales également près de chez elle, parce qu'on peut avoir des différences, en fait. La météo, les températures vont être un peu différentes. Et du coup, les périodes de pollinisation peuvent varier un petit peu, de quelques jours souvent. Et ça permet vraiment d'avoir l'information en amont et au plus proche de la personne. Et alors, est-ce qu'il y a des zones où vous avez besoin de plus de sentinelles ? Ou pour l'instant, qui ne sont pas couvertes ? Oui. Alors actuellement, on a des sentinelles qui sont plutôt au niveau des agglomérations, on va dire, des grosses villes, donc sur Lille, Amiens, Arras également, pas mal. L'idée, c'est vraiment d'avoir des sentinelles sur toute la région et justement dans les territoires un peu plus reculés, aussi d'avoir des informations à cet endroit-là. Donc on recherche des sentinelles sur toute la région. Mais c'est vrai qu'on a des zones qui sont un peu moins couvertes et sur lesquelles on aimerait bien avoir un peu plus d'informations. Vous l'aviez lancée en 2018, ça avait bien fonctionné ? Oui. Les gens étaient plutôt réactifs chez nous ? Alors ça a plutôt bien fonctionné. Il faut savoir qu'en plus, c'est un projet qui avait déjà été mené en région Grand Est par avant. On s'est largement inspiré de ce qu'ils ont fait, donc ça marche plutôt bien. On a eu pas mal de retours, beaucoup de gens qui sont venus. On a organisé des formations aussi pour les personnes, voilà ce qu'on disait, qui sont un peu moins à l'aise, qui avec le guide s'en sortent pas. On peut aussi aller jusqu'à leur proposer des formations. Il y en a plusieurs personnes qui nous disent, bon on s'en sort pas. Voilà, on va avec eux sur le terrain, on regarde un peu avec eux comment ça fonctionne. Alors on aime bien poser cette question-là au Roor, mais le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, est-ce qu'il a lui aussi une incidence sur les pollens ? Alors oui, le réchauffement climatique a une incidence sur les pollens. On voit justement que les saisons polliniques sont de plus en plus longues, donc elles démarrent un peu plus tôt. Là, on disait qu'on est dans la période des noissiers. Il faut savoir que dès fin décembre, on avait des noissiers qui fleurissaient déjà, ce qui normalement n'arrive pas tout de suite. On est très dépendant de la météo, mais c'est vrai que malgré tout, les saisons polliniques ont tendance à s'allonger. Donc à partir de début janvier jusqu'à fin septembre, début octobre, on a des pollens dans l'atmosphère. Ça fait quasiment toute l'année ? Ça fait 10 mois de l'année où on peut être gêné, sachant qu'il y a des périodes dans l'année qui sont plus critiques que d'autres. Ce qu'on disait tout à l'heure, les pollens de bouleau, qui vont arriver début mars, mi-mars, selon la météo, qui sont beaucoup plus problématiques, avec des potentiels allergisants beaucoup plus importants. Et les pollens de graminées également, qu'on retrouve au mois de mai, qui sont également le deuxième pic pollinique. En tout cas, sur la région Haute-France, les pollens les plus impactants. Donc potentiellement, il y a plus de nordistes qui deviennent allergiques, sachant qu'on peut devenir allergique vraiment du jour au lendemain. On peut devenir allergique à tout âge. Il y a une part de génétique, mais aussi une part d'environnement. Tous les pollens et tous les polluants qu'on peut respirer peuvent avoir un impact. Et le nombre d'allergiques a tendance à augmenter, pas qu'en Haute-France, sur la France entière et même au niveau mondial. L'Organisation mondiale de la santé prédit qu'en 2050, la moitié de la population sera allergique. Oui, ça augmente. C'est vrai que c'est important de le rappeler qu'il faut être attentif. Si on a un petit rhume chacune à la même période, ça peut être ça. On le rappelle par rapport à vous, votre mission. Donc c'est juste observer. Derrière, vous relevez toutes les données, vous analysez tout ça avec profondeur ? Nous, ça nous permet d'avoir des points d'observation en amont des mesures qu'on peut avoir sur les capteurs fixes qui permettent d'informer les personnes allergiques plus rapidement dès que le pollen va se mettre à émettre et pas une semaine après, une fois que le pollen a été dans l'air pendant une semaine. Et toutes ces données-là, nous, on les utilise également dans nos prévisions de qualité de l'air qu'on peut réaliser. L'idée, c'est aussi de faire un peu des prévisions de pollen. Donc ça permettrait de modéliser plus facilement tous ces pollens comme les polluants qu'on modélise actuellement. En tout cas, si vous êtes intéressé à la maison, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Atmo Hauts-de-France pour devenir sentinelle. Et même quand on est allergique, on peut évidemment. Et je pense que d'ailleurs, on est un petit peu plus attentif à ce qui se passe. Donc il ne faut pas hésiter. Vous restez avec nous pour l'actualité de Terre et Territoire. Hélène, on l'imagine, vous êtes bien occupée avec la colère des agriculteurs en ce moment. Évidemment. Cette semaine, on a suivi la mobilisation. C'est une mobilisation sans précédent parce qu'elle est suivie par plusieurs syndicats agricoles, ce qui est assez rare quand même. Il y a la FNSEA, mais aussi la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale. C'est un ras-le-bol de la profession qui couvre depuis un moment et qui porte sur plusieurs points de désaccord. L'abandon, ils se sentent abandonnés par les pouvoirs publics, les charges en hausse, la concurrence déloyale. Et puis aussi tout ce qui est question de pesticides, de partage de l'eau. Donc voilà, on les a suivis sur les points de blocage sur les autoroutes. On a aussi fait le point sur les mobilisations des agriculteurs en Europe parce qu'il n'y a pas que les Français qui l'ont. En Belgique, ça commence d'ailleurs. En Belgique, oui. En Angleterre, en Allemagne, en Pologne. Et du coup, ce qui a amené la Commission européenne à lancer un dialogue stratégique avec les ministres européens, enfin les ministres de l'agriculture des 27 pays. Donc voilà. Et c'est quelque chose qu'on va continuer de suivre puisque malgré les annonces qui ont été faites par le Premier ministre, les syndicats ne sont pas satisfaits. Voilà. Merci beaucoup Hélène. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ailleurs, cette mobilisation qui continue, les images justement à suivre dans une prochaine édition ce soir et des annonces aussi attendues par le gouvernement demain, mardi. Demain, Hauts-de-France Business comme chaque mardi. Et nous allons recevoir demain la Maison Lepage. On parlera bien sûr de bijoux et de joailleries. Sous-titrage Société Radio-Canada